Donc, bonjour chers apprenants, je viens pour terminer la vidéo 4 et la vidéo 4 va nous permettre de corriger un égoci, un égoci. Cet égoci va se porter sur la gestion des taxes au niveau d'une mairie ou de la municipalité d'une grande ville. Maintenant, moi, je vais faire le modèle, le TAF que je vais faire avec vous, le TAF que je vais faire avec vous, moi, avec vous, je vais faire le MCD, c'est ça que je vais faire avec vous, le MCD. Je vais faire avec vous, le MLD, MLD. Maintenant, avec Mouchembaï, vous allez continuer le même TD, mais vous allez répondre à ces questions en SQL. Et vous allez répondre à ces questions en SQL. Maintenant, lui derrière, lui derrière, il va vous donner après un autre TD, qui sera le TD d'application que vous devrez rendre avant d'image. Donc, sans plus tarder, on part par rapport à notre recueil. Donc, regardez, on a une problématique et la problématique, elle est là. Et ça, on l'appelle un recueil d'informations. Ce recueil d'informations, on l'établit après avoir fait l'expression de besoin. Une fois qu'on a fait l'expression de besoin, on peut faire un recueil d'informations qui permet de dégager le processus de fonctionnement du projet. Maintenant, si je lis un peu, on nous dit que la recette perception municipale d'une grande ville travaille comme suite. Un contribuable fait une déclaration pour une publicité ou un spectacle au service des taxes municipales. Il reçoit une feuille de déclaration annuelle de publicité ou une feuille simple pour un spectacle. Un contribuable est caractérisé par son numéro, son nom, adresse et son téléphone. Il remplit dans la feuille le numéro de déclaration, le libellé et la date. Puis, il le remet à l'agent municipal qui détermine le montant à paire. Une copie de la feuille est gardée par l'agent municipal. Au moment du paiement, l'agent se rend chez les contribuables, récupère l'argent, enregistre le règlement et remet une quittance au contribuable. Dans cette quittance, il renseignera le numéro, la date et le libellé. Au retour dans les bureaux, l'agent verse à la caisse l'argent collecté. Si un contribuable n'a pas payé sa taxe, on lui inflige une amende. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va essayer de gérer d'abord le MCD. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire fichier, nouveau et je crée un nouveau MCD. Voilà. Un nouveau MCD. Donc, il est là. Je le mets ici. Voilà. On est là. Je vais créer un nouveau MCD. Et pour ce MCD, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, on me dit... On me dit quoi ? D'abord, la première des choses à faire, c'est d'identifier les entités du texte. D'identifier les entités du texte, après d'identifier les relations du texte. Donc, si on regarde un peu, on peut percevoir la notion de quoi ? Regardez, les entités, je les mets en rouge. Et les relations, je les mets en bleu. Je peux voir l'entité contribuable. Je peux voir l'entité déclaration. L'entité déclaration. L'entité déclaration. Je peux voir l'entité déclaration. Maintenant, la déclaration pour... Pour une publicité ou un spectacle. Au service des taxes municipales. Il reçoit une feuille de déclaration, toujours. La déclaration qui peut être simple ou taxe. Le contribuable. On nous a donné ces caractéristiques, ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours le contribuable, je le vois comme une entité. Je peux continuer. Une feuille de déclaration, voilà, qui représente toujours la déclaration, a un libellé, date, ainsi de suite. Maintenant, une copie et l'essai. Maintenant, au niveau du paiement. Au niveau du paiement. Au niveau du paiement. Le paiement, je peux le prendre aussi comme une entité. Le paiement. L'agent sera chez les contribuables, enregistre l'argent, règlement, et on lui remet une quittance. La quittance, je peux le prendre aussi comme une entité. Quittance. Dans cette quittance, Dans cette quittance, il renseignera le numéro, il renseignera le numéro, le numéro. Dans cette quittance, il renseignera le numéro, la date, ainsi de suite. Au retour du bureau, l'argent est versé au niveau de la caisse. Si un contribuable n'a pas payé, on peut lui infliger une amende. Donc, je peux prendre aussi l'amende. Voilà. Je prends l'amende. Donc, je peux dire quoi ? Je peux avoir un contribuable, je peux avoir la déclaration, je peux avoir même la taxe. Ça, je l'ai oublié. Au vu des taxes municipales. Je peux connaître la taxe. Taxe. Donc, et on nous a dit ici, une déclaration peut être un spectacle ou quoi ? Peut être un spectacle ou une publicité. On est dit quoi ? Pour une publicité ou un spectacle, au service des taxes municipales, on reçoit une feuille de contribution. Je peux avoir aussi la taxe. Quelle est la taxe ? La taxe qu'il doit payer. Donc, la taxe. Donc, si je parcours un peu, j'ai contribuable, j'ai déclaration, j'ai taxe, j'ai quoi ? Paiement, j'ai quittance et j'ai amende. Et j'ai amende. Maintenant, le paiement. Si je prends le paiement, au moment du paiement, qu'est-ce qu'on paie ? Qu'est-ce qu'on paie au moment du paiement ? C'est la taxe qu'on paie. C'est la taxe qu'on paie. C'est la taxe qu'on paie. Et la taxe, elle est payée par qui ? Elle est payée par le contribuable. Donc, c'est la taxe qu'on paie qui est payée par le contribuable, qui est payée par le contribuable. Donc, je peux mettre ici quoi ? Je peux mettre le paiement. Donc, je peux avoir le paiement. Mais le paiement, il est payé par qui ? Par le contribuable. Et il paye quoi ? Une taxe. Et à la fin, on va lui donner une quittance. On va lui donner une quittance pour ce paiement. Maintenant, l'amende. L'amende aussi, qui le paie ? C'est le contribuable. L'amende est payée par le contribuable. Donc, on y va sans plus tarder. Et je vais créer ces entités. Donc, je vais commencer par l'anteur contribuable. Maintenant, dans l'anteur contribuable, on nous a donné les caractéristiques. On nous a dit qu'un contribuable est caractérisé par son numéro, son nom, son adresse et son téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais venir ici. Ici. Je vais venir sur Jimmery. Je crée l'entité. Je l'appelle l'entité contribuable. 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 Je crée l'entité contribuable. Voilà. Et dans l'entité contribuable, qu'est-ce qu'on a ? On a comme attribué le numéro. Donc, le numéro, je lui donne des codes. Je l'appelle N. Contribuable. Donc, je dis que c'est un entier. Et je le mets à identifiant. J'ajoute. Je peux avoir le nom. Le nom. Je mets le nom. Donc, on est là. Le nom, je mets en Vachar. Je peux mettre un index qui me permettra de rechercher sur le nom. Index. On a quoi aussi ? On nous dit l'adresse. Donc, l'adresse. Regardez. L'adresse, ici, est obligatoire. Pourquoi ? Parce que le contribuable doit se déplacer au niveau de l'adresse. Au niveau de l'adresse. Donc, il ne peut pas être nul. Après, on nous dit quoi ? Le téléphone. Le téléphone, je mets tel. Adresse même, je peux créer un attribut que j'appelle ADR simplement. ADR. Je mets téléphone. Et téléphone, je mets quoi ? Je mets toujours Vachar. 50. Je mets comme ça. Voilà. Et je clique sur Valider. Je viens de créer mon ente contribuable. Avec un nom, prénom, adresse et numéro contribuable qui devient quoi ? Qui devient l'adresse. Je reviens sur le texte. Je dis que j'ai perçu aussi quoi ? Taxe. Taxe. Une taxe municipale. La taxe municipale, une taxe aura un montant. Le montant. Et aura un type. Type. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ce sera une taxe de publicité ou ce sera une taxe de spectacle ? Une taxe de publicité ou une taxe d'espectacle ? Une taxe de publicité ou une taxe d'espectacle ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir ici. Je vais créer l'ante-taxe. Donc, je viens et je crée l'ante-taxe. Taxe. Je suis là. Taxe. Et en créant l'ante-taxe, je vais lui donner quoi ? Je vais lui donner un numéro. Donc, qui joue le rôle de l'identifiant. Toujours, je répète. Toujours. Je répète. Que une entité a toujours un identifiant. Et l'identifiant, généralement, c'est à vous de le générer si ça n'existe pas. Maintenant, la taxe aura un type. La taxe aura un type pour savoir est-ce que c'est une taxe de publicité ou une taxe d'espectacle ? Donc, je mets type de la taxe. Je mets Varchar. Voilà. Je suis là. Et je mets le montant de la taxe. La taxe aussi, je dois savoir quel est le montant à payer. Donc, le montant, je peux le mettre en float. Le montant, je peux le mettre en darm. Voilà. Voilà. Et je suis là. Et je clique sur valider. Donc, j'ai l'entité quoi ? J'ai créé l'entité taxe. L'entité taxe. Je continue. J'ai quelle entité aussi ? Si je continue, j'ai quelle entité ? J'ai l'entité déclaration. J'ai l'entité déclaration. La déclaration de taxe. Déclaration de taxe. Donc, dans l'entité déclaration de taxe, on m'a dit que taxe publicitaire, ou je peux faire une déclaration annuelle, une déclaration annuelle, ou je peux faire une déclaration simple. Une déclaration simple. Donc, dans la déclaration, je dois avoir quoi ? Dans la déclaration, je dois avoir le numéro de déclaration, le libellé de la déclaration et la date. Donc, je viens. Donc, je mets, je viens sur la. Je crée quoi ? La déclaration. 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 Et maintenant, la déclaration, elle est définie par quoi ? La déclaration, elle est définie par le numéro de la déclaration. Donc, je crée des codes. Je l'appelle toujours N. N déclaration. Déclaration. Voilà. Toujours, il fait office d'identifiant. Donc, je le mets auto-incrément et je mets identifiant. Je mets quoi ? Le libellé de la déclaration, qui est annuel, ou est-ce que c'est une déclaration annuelle ou une déclaration simple. Je peux créer quoi aussi ? Je peux créer la date de la déclaration, à quelle date la déclaration a été effectuée. Date. Je viens là sous date et je viens là sous date. Voilà. Donc, date de la déclaration. Voilà. Et je valide. Voilà. Date de la déclaration. Je continue. On a quoi ? Date de la déclaration. Maintenant, on a dit que la déclaration, elle se fait à d'une feuille. Elle peut être annuelle, ou c'est ça le libellé. Annuelle. Annuelle. ou publicité, contribuable, on l'a déjà géré. Elle nous laisse le paiement. Maintenant, le paiement, concrètement, c'est quoi ? Le paiement, c'est le montant payé par le contribuable. C'est le montant payé par le contribuable par le contribuable par rapport à une taxe. Montant payé par le contribuable par rapport à une taxe et on va lui donner quoi ? On va lui donner on va lui donner une quittance. Donc, je peux dire quoi ? Un contribuable a payé une déclaration de taxe et on lui a remis on lui a remis une quittance. Donc, ça veut dire que si vous regardez bien le paiement, le paiement, en réalité, c'est une association. Ce n'est pas une entité, c'est une association. C'est une association qui permet de relier qui ? De relier le contribuable, la déclaration, la déclaration et le taxe. et la quittance. Donc, lui, en réalité, ce n'est pas une, je le remets en noir, ce n'est pas une entité, mais c'est une relation. C'est une association, en réalité. C'est une association. Parce que le paiement, c'est lui qui va relier qui ? Qui va relier le contribuable, la taxe et la quittance. Et la quittance. Voilà, donc, on y va ? Donc, si je viens ici, si je viens ici, je viens sur quittance maintenant. Une quittance, on m'a dit ce que c'est. Je crée l'objet quittance et on m'a dit qu'une quittance, c'est quoi ? C'est quoi une quittance ? C'est quoi une quittance ? Donc, c'est quoi une quittance ? Une quittance, on m'a dit qu'elle a un numéro. Donc, je l'appelle in-kit. Voilà, ça c'est des codes, vous pouvez les nommer comme vous voulez. C'est comme si vous déclarez une variable. Donc, je vais mettre code, je le mets identifiant, int. Voilà, il joue le rôle d'identifiant. Après, j'ai quoi ? J'ai la date de la quittance. Date de la quittance. Date de la... Date de la quittance. J'ai la date de la quittance. J'ai la date de la quittance. Donc, date, je mets date, date, je mets type quoi, type date, ok, après qu'est-ce que j'ai, date de la quittance, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi, date de la quittance, on m'a dit le libellé de la quittance, si je reviens un peu, qu'est-ce qu'on m'a dit, date de la quittance, ça fait qu'on renseignera le numéro, la date et le libellé, donc je reviens et j'ajoute le libellé de la quittance, libellé, voilà, donc je viens ici libellé, je mets auto libellé, je mets varchar, voilà, et je valide, voilà, maintenant, il me reste en dernier lieu quoi, il me reste en dernier lieu l'amende, l'amende qui lui a été fixée, dans le cas où il ne paye pas, on peut lui donner une amende, donc, on peut lui dire, pour l'amende, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'amende, sur l'amende, on peut connaître quoi, on peut connaître le numéro toujours, amende, amende, je peux lui donner le numéro de l'amende, le numéro de l'amende, numéro amende, je mets auto incrément, je mets identifiant, je peux mettre la date de l'amende, à quelle date, on lui a donné, on lui a fait l'amende, la date de l'amende, date de l'amende, je peux lui dire quoi aussi, je peux lui dire aussi le libellé, le libellé de l'amende, que je vais mettre en varchage, voilà, le libellé de l'amende, que je vais mettre en varchage, donc, je valide, et on est là, donc, déclaration, taxe, quittance, amende, voilà les entités du système, donc, le contribuable, paye des taxes, suivant une déclaration, et, on va lui donner une quittance, il peut y avoir quoi, il peut y avoir ce qu'on appelle, une amende lorsqu'il ne paie pas, donc, voilà les entités du système, maintenant, on va aller regarder maintenant les relations, et il y a une relation qu'on avait décelée, c'est le paiement, c'est le paiement, je le mets en bleu, le paiement, parce que le paiement est une relation, c'est une relation entre qui ? C'est une relation entre le contribuable, le paiement, c'est une relation entre le contribuable, la taxe, et à la fin, on va lui donner quoi ? On va lui donner une quittance, donc, on va lui dire quoi ? Un contribuable va payer une taxe, un contribuable va payer une taxe, Mais on va lui donner une quittance. On va lui donner une quittance. On peut dire aussi, un contribuable fait une déclaration. Un contribuable fait une déclaration. Donc on va commencer par ici. Un contribuable fait une déclaration. Donc je vais mettre ça en bleu. Voilà, le faire ou faire. Un contribuable fait une déclaration. Voilà, donc je vais venir ici. Un contribuable fait une déclaration. Donc je vais venir ici, regardez. Je vais venir sur mon... Et je vais créer un lien entre qui? Une déclaration. Donc je vais mettre ici un lien entre qui? Voilà, j'ai fait un lien. Donc il faut que je crée d'abord la relation. Donc je fais faire. Faire. Une déclaration. Donc, je valide. J'écris. Je prends l'association qui est là. Et je prends l'association qui est là. Voilà, je fais comme ça. Maintenant, un contribuable peut faire combien de déclarations? Un contribuable peut faire zéro ou plusieurs déclarations. Une déclaration, elle est faite par combien de contribuables? Une déclaration est faite par un et un seul contribuable. Donc, si je prends ça, je fais comme ça. Donc ici, une déclaration est faite par un et un seul contribuable. Donc, une déclaration est faite par un et un seul contribuable. Et maintenant, un contribuable peut ne pas faire de déclarations comme s'il peut en faire plusieurs. Maintenant, si on avait dit qu'un contribuable doit toujours faire au minimum une déclaration, je vais mettre ici un 1. Ce qui signifie quoi? Un contribuable va faire au minimum une déclaration. Maintenant, une fois qu'on a ça, maintenant, on avait dit quoi? On avait aussi la relation paye-taxe. L'association, on doit payer la taxe. On doit payer une taxe. Paye une taxe. Mais maintenant, paie une taxe. On doit avoir la relation paye-taxe. Mais qui paie la taxe? C'est le contribuable. Il va payer la taxe. Et on lui donne une quittance. Et on lui donne une quittance. On lui donne une quittance. Donc, je vais créer ici une association. Je vais l'appeler paye-taxe. Paye-taxe. L'association. Je l'appelle paye-taxe. Dans l'association paye-taxe, qu'est-ce que j'aurais? Dans l'association paye-taxe, j'aurais ça. Le contribuable qui a payé la taxe. J'aurais quoi? L'acquittance. L'acquittance. Et j'aurais quoi? La taxe qui est payée. Et j'aurais la taxe qui est payée. La taxe qui est payée. La taxe qui est payée. Donc, regardez. Ici, j'ai une relation qu'on dit quoi? Une relation ternaire. Donc, pour vous dire que simplement, pour vous dire simplement que les relations, ce n'est pas entre deux objets. On peut en avoir trois. Parce que je peux dire que, un contribuable peut payer une taxe et on lui remet une quittance. Donc, un contribuable peut payer zéro ou plusieurs taxes et on lui donne zéro ou plusieurs quittances. Une quittance peut être obtenue lorsqu'un contribuable paye zéro ou plusieurs lors du paiement de plus ou plusieurs contribuables ou de plus ou plusieurs taxes. Une taxe, une taxe du moins, peut être payée par zéro ou plusieurs contribuables qui font quoi? Qui donne zéro ou plusieurs zéro ou plusieurs quittances. Maintenant, ici, ici, je pourrais mettre un pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un paiement de taxe, un N, au minimum, il y aura une une quittance. Une taxe peut ne pas être payée. Un contribuable peut ne pas payer. C'est pourquoi on avait parlé même de la notion de la notion d'amende. Et là, je peux avoir maintenant la date date de paiement. La date de paiement. Ça, c'est la date de quittance. Ça, ça, c'est la date à laquelle on a édité la quittance. Mais là, je peux mettre quoi? La date de paiement dans l'atelier pour savoir mais le paiement de la taxe a été fait à quelle date. Donc, je mets ici l'attribut date. Date. Donc, je mets ici et je mets la date. Voilà. Et j'ai validé. Je peux savoir à quelle date le contribuable a payé la taxe et on lui a donné une quittance. Maintenant, regardez. Cette date-là et cette date peuvent poser problème parce que la date de quittance peut être la date de paiement. Mais, ça, c'est plus sûr. Pourquoi? Parce que si dans le système, dans le temps, on évolue, on dit qu'on peut payer aujourd'hui, demain, on te donne la quittance. Dans ce cas, les deux dates ne seront pas les mêmes. Mais si, si la date de quittance est toujours la date est toujours la date de paiement, donc, dans ce cas, on n'a pas besoin de mettre ici la date. On peut laisser seulement la date de quittance. Mais ça, c'est plus évolutif dans le temps du fait que si la date de paiement peut différer de qui de la date de quittance. Maintenant, une fois qu'on en fait, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant le paiement de l'amende. Il reste maintenant le paiement de... le paiement de l'amende. Il reste le paiement de l'amende. Le paiement de l'amende. Et le paiement de l'amende, le paiement de l'amende, donne quoi? Le paiement de l'amende. Le paiement de l'amende, donne quoi? Le paiement de l'amende, qui le paie? Qui paie l'amende? C'est le contribuable qui paie l'amende. Le contribuable doit payer une amende Le contribuable doit payer une amende Une amende Une amende Maintenant, je peux mettre quoi ? Je peux mettre comme ça Je crée une autre relation Et je l'appelle payer amende Payer amende Amende Et je valide Et je crée ici la relation Voilà Voilà, je crée la relation Et je suis là Maintenant, un contribuable Peut payer combien d'amende ? Un contribuable Peut payer combien d'amende ? Un contribuable peut payer plusieurs amendes Zéro Si on ne lui a jamais fait d'amende Il a toujours payé à temps Au maximum, il peut en payer plusieurs Une amende est payée par combien de contribuables ? Une amende peut être payée Par plusieurs contribuables ? La même amende Peut être payée par plusieurs contribuables ? Une amende peut ne pas être jamais payée Donc ici aussi, je peux mettre la date Pour savoir à quelle date un contribuable a payé une amende Pour savoir à quelle date un contribuable a payé une amende Voilà, à quelle date un contribuable a payé une amende ? Le contribuable a payé une amende ? A quelle date un contribuable a payé une amende ? Donc, regardez, vous avez votre modèle de données ? Une fois que vous avez votre modèle de données maintenant Maintenant, à partir de ce modèle de données maintenant On va faire quoi ? A partir du modèle de données A partir du modèle de données On va générer le modèle, le M Le modèle logique de données Donc, on a amende Un contribuable peut payer zéro ou plusieurs amendes Une amende peut être payée par zéro ou plusieurs contribuables Un contribuable a un Peut faire un ou plusieurs déclarations Une déclaration est faite par un et un seul contribuable On peut dire quoi ? Payer taxes Un contribuable peut payer une taxe Zéro ou plusieurs taxes Et peut recevoir un ou plusieurs Un ou plusieurs Là, je vais mettre zéro à cause des zéros de l'autre côté là Je vais mettre zéro Parce que s'il ne paye pas, il n'y aura pas de taxes Maintenant, à chaque fois Donc, on aura quoi ? Un contribuable peut payer zéro ou plusieurs taxes Ou zéro ou plusieurs Et obtenu zéro ou plusieurs quittances dans ce paiement Une taxe peut être payée par zéro ou plusieurs contribuables Et on va générer zéro ou plusieurs quittances Une quittance peut être obtenue lors du paiement De zéro ou plusieurs taxes par zéro ou plusieurs contribuables Et maintenant, là, je mets la date qui me permet de savoir la date de paiement Maintenant, une fois que j'ai ça maintenant J'ai passé maintenant au modèle logique de données Et le modèle logique de données C'est le modèle, je dis que c'est un modèle transitoire Qui permet de dire comment vous allez prendre votre MCD Le représenter par un schéma relationnel Pour plus tard le représenter dans une base de données Cette partie, vous allez le faire avec qui ? Vous allez le faire avec Mouchambaye Avec Mouchambaye Donc, je vais et je commence maintenant la partie La partie MLD Maintenant, la partie MLD, comment je vais le faire ? Je vais venir ici Et je vais commencer la partie MLD La partie MLD Maintenant, on avait dit quoi ? Pour passer du MCD vers le MLD, il y a deux règles D'abord, tous les objets deviennent des relations ou des tables Donc, j'aurai un objet contribuable Je vais commencer par l'objet contribuable Je vais commencer par l'objet contribuable Donc, je mets contribuable Je mets l'objet contribuable Dans contribuable, qu'est-ce que j'ai ? Dans contribuable, j'ai le numéro du contribuable Numéro du contribuable Que je souligne pour dire quoi ? Que c'est la clé primaire Je le souligne Pour dire que c'est une clé primaire Je mets virgule Dans le contribuable, on a quoi aussi ? On a la date, on a Numéro du contribuable On a le nom, l'adresse et le téléphone Donc, je mets nom Adresse Et téléphone Je mets nom Et téléphone Après, j'ai quoi aussi ? J'ai quittance Quittance Donc, je mets quittance Quittance En parenthèse Et dans quittance, qu'est-ce que j'ai ? Dans quittance, j'ai la date et le libellé de la quittance Donc, avec le numéro de la quittance aussi Donc, je mets nquitt Je souligne Numéro J'ai le libellé Et la date De la quittance Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les taxes Donc, je mets taxes Taxe Entre parenthèses Dans taxes, qu'est-ce que je mets ? Dans taxes Dans taxes, qu'est-ce que je mets ? Je viens sur ça Dans taxes, j'ai le type et le montant J'ai le type et le montant de la taxe Donc, dans taxes, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le numéro de la taxe Qui est l'identifiant De mon taxe J'ai quoi ? J'ai le type et le montant Type Et montant Voilà J'ai quoi aussi ? J'ai déclaration aussi Déclaration Je pars à la ligne J'ai déclaration En parenthèses Déclaration, j'ai quoi ? Numéro déc Endec J'ai la déclaration Qui est une clé primaire Là aussi, numéro de taxe était une clé primaire Il faut le souligner J'ai quoi ? J'ai Numéro déclaration Libelé et date Numéro déclaration Libelé et date Libelé Et date Et date Voilà Donc, je souligne J'enlève ça Une fois que je suis là Je reviens Déclaration Amand Date Libelé Numéro amand Date Libelé Il me reste amand Donc, j'ai amand Amand J'ai numéro amand Numéro amand Numéro amand Date Libelé Voilà Numéro amand Numéro amand Date Libelé Numéro amand Date Libelé Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 On a 5 1, 2, 3, 4, 5 Et maintenant, on a des relations Des relations Et vous vous souvenez sur les relations Les relations Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que Les relations peuvent être traduites en attributs Ou peuvent être traduites en quoi ? Peuvent être traduites en Peuvent être traduites en relation Ou table Dans quel cas ? Il faut regarder la relation Et regarder de part et d'autre De la relation Les cardinalités maximales Dès que vous avez une cardinalité maximale à 1 Ça veut dire quoi ? Ça devient l'antéla plus faible Ça devient l'antéla plus faible Donc, l'antéla plus faible signifie quoi ? L'ID de contribuable va migrer dans déclaration Pour représenter là-bas l'association Donc, ça signifie quoi ? Si la relation faire Comment je vais la traduire ? Je vais la traduire par un attribut qui migre Ou un attribut L'attribut numéro compte Contribuable qui migre dans déclaration Qui fait office là-bas De clé étrangère Et qui représente l'association Donc, je vais venir ici Donc, ici Dans déclaration Je revirgule Et je vais mettre là-bas N contribuable N contribuable Et N contribuable Je vais mettre un dièse devant Dièse Et je vais le mettre en rouge Pour montrer que c'est une clé étrangère Et cette clé étrangère C'est elle qui représente quoi ? C'est elle qui représente l'association Donc, j'augmente un peu la taille Pour que vous puissiez voir Donc, je vais mettre un peu assez Voilà Donc, vous voyez Donc, pourquoi ? Parce que ici On a une cardinalité minimale à 1 On a une cardinalité maximale à 1 Une cardinalité maximale à N Donc, le numéro du contribuable Migre ou migre dans déclaration Migre dans déclaration On a ça Après On a quoi ? Cette relation-là P-amande La relation P-amande Qu'est-ce que vous remarquez ? Cardinalité maximale à N Cardinalité maximale à N De pari et d'autre Ça veut dire que L'identifiant de l'amande va venir ici Et l'identifiant du contrôleur va venir ici Et ils vont se retrouver Ils vont retrouver La date Dans P-amande Donc, P-amande sera une relation Dans laquelle on aura L'ID De amande qui va venir Qui n'est rien d'autre que N-amande Et l'ID du contribuable Qui n'est rien d'autre que N-contribuable Qui vont venir se retrouver ici Donc, je vais créer La table P-amande 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 Dans P-amande, qu'est-ce qu'on aura ? On aura Le contribuable On aura le contribuable Le contribuable On aura quoi ? Le numéro de l'amande Le numéro de l'amande Et on aura quoi ? La date A laquelle il a payé L'amande Donc Voilà, on est là Je souligne Voilà Donc Pour dire quoi ? J'avais expliqué Dans la vidéo précédente Que Quand vous avez Une association Qui est traduite Comme une relation Au modèle logique de données Vous avez deux choix Soit Vous lui créez un identifiant Si vous voulez Vous lui créez un identifiant Soit Vous prenez Les deux clés étrangères Qui constituent Votre 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 Identifiant Qu'on appelle ici Clé primaire Donc Je vais mettre ici Dièse Pour dire que c'est des clés étrangères Voilà Dièse Pour dire que c'est des clés étrangères Et le souligner signifie quoi ? Le souligner Signifie que c'est des C'est les deux Qui représentent l'identifiant Identifiant Je reviens ici On a quoi ? On a payé taxe Et sur payé taxe Qu'est-ce que vous remarquez ? On a ici N N et N N N et N Ça veut dire quoi ? Cardinal est maximale ici à N Cardinal est maximale ici à N Cardinal est maximale à N Donc ça veut dire quoi ? L'association payé taxe devient quoi ? Devient une Une relation Et dans cette relation On aura quoi ? On aura le numéro du contribuable On aura le numéro de la taxe On aura le numéro de l'acquittance Plus la date Donc je viens ici Et je mets payé taxe Payé taxe Payé taxe Et dans payé taxe On aura quoi ? On aura le numéro du contribuable Le numéro du contribuable On aura quoi ? On aura le numéro de la taxe Qu'il a payé Et on aura quoi ? On aura quoi ? On aura la quittance Parce qu'on lui a dit Après paiement On doit lui donner une quittance Voilà Mais eux tous C'est des clés étrangères J'aurai ici Dièse Virgule Et là j'aurai dièse aussi Et je mets ça en rouge Pour montrer que c'est une clé étrangère Virgule Maintenant On aura la date La date Donc la date Elle Elle n'est pas Clé étrangère C'est une propriété Donc je mets comme ça Et je soulève J'enlève le soul Voilà Et donc dans mon approche Je vous ai montré Dans mon approche Dans cette approche Donc si vous voyez Les clés Les tables Les tables Qui sont issues Des associations Je n'ai pas créé Un identifiant J'ai pris quoi ? J'ai pris Les 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 Qu'on appelle Les clés étrangères Que j'ai mis Sous forme d'identifiant Maintenant Regardez Maintenant Si je veux connaître L'équittance D'un contribuable L'équittance D'un contribuable Je suis obligé Je suis obligé D'aller regarder quoi ? D'aller regarder Dans Paye Taxe Si je viens ici C'est pour Connaître Tu connais L'équittance D'un contribuable Donc les équittances D'un contribuable Je peux les obtenir Je peux les obtenir A travers quoi ? A travers Paye Taxe Paye Taxe Mais si je voulais Un chemin plus rapide Parce que regardez Si je passe par là Pour connaître Quand j'ai un contribuable Pour connaître Ces équittances Je dois passer Dans Paye Taxe Et après venir Dans Dans Quittances Mais je pouvais Le rendre Beaucoup plus simple Regardez Je pouvais faire ça Je pouvais faire ça Je pouvais Le rendre plus simple Je pouvais Donc Je pouvais créer ici Une relation Avoir Et Je valide Dans la relation Avoir Qu'est-ce que je fais ? Je crée L'association Je fais comme ça Voilà Je crée encore L'association Et je suis là Et je dis quoi ? Un contribuable Peut avoir Zéro Ou plusieurs Quittances Une quittance Sera pour Un et un seul Contribuable Donc Je viens ici Je sélectionne Voilà Je mets Un Un Et je valide Et je mets Un Un Ça veut dire quoi ? Cette relation Elle est cyclique Elle est cyclique Mais elle me permet D'obtenir une information Beaucoup plus rapidement Ça veut dire que Quand je veux avoir L'équittance D'un D'un contribuable Au lieu de passer par Cette relation Qui est ternaire Je peux passer Directement ici Et dans ce cas Quelle est la répercussion ? Si je veux récupérer L'équittance D'un contribuable Je passe par là Et là Vous regardez Vous avez Un Un Pour le modèle logique Vous avez ici Un Et là Vous avez N Donc ça signifie quoi ? L'ancté forte C'est du côté du N Va donner Son identifiant A l'ancté faible Donc le numéro Contribuable Va venir dans Quittance Donc je viens ici Donc dans Quittance J'aurai Virgule J'aurai une clé étrangère Dièse Qui va représenter Le numéro du contribuable Et ça me permet De faire beaucoup plus simple De faire beaucoup plus simple Et je peux même le prendre Voilà Là Il ne peut pas jouer L'identifiant Il ne sera pas identifiant Parce que Quittance A déjà un identifiant Donc lui Il ne peut pas être identifiant Donc je l'enlève Donc cette règle là Ne se pose que si Que si Une relation Une association Devient une table Lorsqu'une association Devient une table Vous avez deux choix Soit Vous prenez Les deux identifiants Les identifiants Qui ont migré Vous en faites Un identifiant Ou vous créez Un identifiant Un identifiant Artificiel Ou vous créez Un identifiant Artificiel Donc Moi je m'arrête là Par rapport à la correction De ce TD Maintenant Monsieur Monsieur Mbaye Va prendre le relève Et maintenant Va venir parler De tout ce qui est SQL Et maintenant Vous allez réaliser Ces requêtes là Et répondre à ces questions là En fonction du Du modèle qui a été défini J'espère que Les quatre vidéos Que j'ai eu à faire Aujourd'hui Vont vous servir Tout en sachant Que l'apprentissage Ne se limite pas ici Parce que nous Ici à la Sanatel Académie On fait quoi ? Une répétition Donc c'est incrémental Et répétitif Ça veut dire que Dans toute la suite des choses On va toujours revenir Sur les notions d'analyse Les notions de conception Les notions de base de données Et vous allez les utiliser Au fur et à mesure Donc on va l'attaquer Sur notre projet Sur le projet De la semaine prochaine On va attaquer La notion de base de données Dans la réalité En l'utilisant Directement Dans une application Mais dans la suite Des choses On va les améliorer Au fur et à mesure Donc je vous dis Bon courage Et bonne fin de journée Au fur et à mesure Au fur et à mesure Au fur et à mesure